Milchamor, Ectoplasme, Tonnerre de Brest évidemment, Basibouzouk, Phythécontropes, voilà. Je vais forcément dire le Coatlemoc parce que c'est mon bateau fétique, c'est celui pour qui pratiquement j'ai clairement écrit Fred, donc ouais, donc c'est forcément le Coatlemoc. Le Coatlemoc, c'est un des plus grands bateaux, avec son drapeau mexicain hyper impressionnant, et ce qui est très impressionnant, c'est que c'est un trois-mâts, mais avec les voiles souvent descendus, et puis avec ces matelots qui font les singes, qui montent, descendent dans les mâts, ils saient le drapeau, et qui surtout font ce fameux show où ils se mettent debout sur les mâts pour saluer quand ils arrivent, quand ils repartent, et ça c'est extrêmement spectaculaire. Ce qui me marque avec l'Armada, c'est que l'Armada marque ma vie un petit peu, c'est-à-dire que, ben voilà, ma première fille, elle est née pendant que j'étais à l'Armada, et puis après mes autres enfants sont nés, après, voilà, donc, il y a des amis qui sont rencontrés, donc il y a un côté, c'est un peu le film de ma vie, alors je pense que c'est pareil pour beaucoup de rois-nés, mais il y a ce côté film de ma vie, donc voilà, donc à chaque fois qu'il y a une Armada, voilà, là je fais une Armada avec ma fille qui a 14 ans, et elle a fait déjà trois Armadas, elle ne se souvient pas des deux premiers, mais moi j'ai des souvenirs où elle a des proutes aux ailes, aux différentes Armadas, et puis évidemment de la famille qui revient, donc moi c'est aussi ça, il y a de la famille que je vois rarement, et finalement, les seuls moments au faire voir, c'est les moments de les invités pour l'Armada, donc il y a un côté très, voilà, comme ça, film d'une vie, peut-être parce que ça se déroule tous les 5-6 ans, donc on a le temps de se voir vieillir, on a le temps de voir la vie passer, quoi. Le fait de devoir être fouillé, donc d'avoir des points d'entrée qui soient à chaque coup d'Armada, ça c'est effectivement, on peut faire un peu le petit côté Armada dans la ville, on peut rentrer et sortir absolument comme on veut, voilà, j'ai des souvenirs de ma fille à l'Armada, quand elle était en poussette, et voilà, on venait, il n'y avait pas à poser les questions, voilà, là, ça devient une petite ingénierie, on est obligé de calculer son coût, de calculer son lieu, de calculer l'endroit où on va rentrer dans l'Armada, c'est un petit peu dommage que ça coupe un petit peu le côté festif, voilà, l'Armada, c'est une rue qui prolonge la ville, là, l'Armada, finalement, elle est un petit peu enfermée, ça ne joue pas sur l'influence, ça ne joue pas sur la fête, c'est juste que, du coup, voilà, quand on va dans une ville, on n'a pas forcément envie d'être fouillé pour rentrer dans la ville, quoi. Alors, ce qui est génial, vraiment, c'est que Rouen a retrouvé son fleuve, c'est-à-dire que la première Armada, certes, c'est fabuleux, mais les Rouennais ne connaissaient pas les fleuves, les fleuves n'étaient pas du tout réhabilités, et les Rouennais n'avaient pas du tout conscience qu'ils étaient un peuple de marins, autant les Bretons, tout le monde connaît sur le coup, Faisan Malo, etc., autant les Normands étaient complètement différents, au côté voilier, les Grandes Découvertes, et à force d'Armada, évidemment, les quais ont été rénovés de façon très très belle, donc les gens sont venus se promener en bord de Seine, mais en plus, au fur et à mesure, les gens se sont dit, « Ah ouais, c'est vrai, la traité de la liberté, elle est partie de Normand, et voilà, Everatan a découvert New York, ou Kamali Lhassal a découvert la Louisiane, petit à petit, les Normands, et les Rouennais en particulier, se sont mis à redécouvrir le fait, bah oui, c'est, la Normandie était ouverte sur le monde entier, et là, c'est évidemment le monde entier qui vient de Normandie, et c'est assez joli, parce que des régions de marins, des régions de marines, c'est des régions ouvertes sur le monde, et la Normandie est une des deux ou trois régions qui a été française, qui a été les plus ouvertes sur le monde, donc ça, c'est un peu chouette de s'en rappeler, c'est pas seulement la fierté du passé, c'est juste de se dire qu'on est une région ouverte, et d'ailleurs, maintenant, toute l'année, on voit des touristes d'envoi, moi, pareil, il y a 30 ans, il n'y avait pas de bateau de croisière, aujourd'hui, on ne peut pas se balader sur les quais sans voir en permanence deux ou trois bateaux de croisière, immense, avec des milliers de touristes qui arrivent d'envoi, qui débarquent, qui sont souvent des touristes américains, coréens, et ça, c'était quand même cette idée de vivre dans une ville où on voit des gens du monde entier qui viennent découvrir la ville où on se promène tous les jours, ça donne un petit sentiment de planète ouverte, et moi, j'aime beaucoup ça. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada